Très bien, bonjour. Donc le sujet du jour est une webcast consacrée à l'analyse de risque, l'analyse de risque dans le domaine de l'accréditation. Donc voilà, je suis Bono Chevalier, médecin biologiste et évaluateur COFRAC. Et je vais donc vous présenter les principaux éléments qui vont vous aider à construire votre analyse de risque. Quelques mots sur les objectifs de cette présentation. D'abord, le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est pourquoi est-on amené à faire une analyse de risque? Prenons le cas, par exemple, d'une marge d'escalier. Une marge d'escalier, si elle est mal fixée, il va falloir la refixer. Vous voyez, par exemple, ici, une marge qu'il faut reconstituer. Eh bien, le mieux, ce n'est pas de faire une analyse à postériori, regarder le point critique à postériori en corrigeant ce risque, mais plutôt identifier le risque a priori pour éviter des blessures, comme on le voit sur cette image. Cette analyse de risque s'applique essentiellement aux examens quantitatifs. C'est l'examen de biochimie, de sérologie. Parfois, on peut être amené à l'affaire et surtout dans les examens non quantitatifs, c'est-à-dire les examens qualitatifs comme la microbiologie. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile d'avoir des éléments de mesure. L'incertitude est plus compliquée à calculer. Et enfin, les résultats des contrôles de qualité ne valident que la phase analytique. On verra comment régler ce problème. Enfin, le troisième point, c'est de se dire que l'analyse de risque doit être segmentée. C'est-à-dire qu'on va tester les différents éléments de difficulté, soit dans la phase pré-analytique, soit dans la phase analytique, soit dans la phase post-analytique. Quelques mots sur le sommaire de notre présentation. On va donc décrire la norme et savoir comment trouver les instructions dans cette norme. Le contexte dans lequel se construit et se place cette analyse de risque. Quels sont les outils de l'analyse de risque qui sont à notre disposition, notamment le diagramme d'Ishikawa et la méthode AMDEC. On mettra tout ça en pratique avec un exemple d'analyse de risque concernant l'analyse ECBU, qui est une analyse de microbiologie. Et puis, on verra quelques éléments finaux avec la phase pré-analytique, l'analytique et post-analytique. Alors, je reviens sur ce que je disais. L'intérêt de cette analyse de risque, c'est surtout de faire une analyse de risque a priori, ce qu'on appelle l'ARAP. Et pour chaque événement potentiel défavorable identifié, il va falloir trouver, fournir la réponse qui puisse montrer que le laboratoire est en mesure de contrôler, de maîtriser toutes les étapes de son analyse. Que dit la norme 1589 ? Eh bien, la norme 1589 dit dans son chapitre 4 qu'il faut mettre en place des actions préventives. Vous le voyez ici dans le chapitre 4.11. Il faut mettre en place des améliorations pour éviter les sources potentielles de non-conformité. Il faut les identifier et faire surtout des analyses de tendance, on verra ça, des analyses de tendance qui doivent être faites au moment des revues de direction. Et puis, également, dans le chapitre 5.6, qui est le chapitre qui concerne les contrôles de qualité, eh bien, il faut assurer la qualité des procédures analytiques. Et on revoit encore le mot analyse de risque, éliminer les risques susceptibles de se produire dans le processus de traitement des échantillons. Donc, vous voyez, la norme dans ces deux chapitres 4 et 5 insiste bien sur l'analyse de risque. Il y a des documents qui sont fournis par le COFRAC, notamment le LAB GTA 04 ou le SH GTA 04, où vous voyez tous les critères qui doivent être évalués dans le cadre d'une validation de méthode. Et là, on voit, par exemple, une des lignes où il est indiqué qu'il faut calculer l'incertitude et les facteurs de variabilité d'évolution. Et donc, vous voyez que dans la méthode quantitative ou qualitative, il faut faire un essai, c'est-à-dire montrer la maîtrise de la qualité. Voici l'exemple d'Ishikawa, qui est un exemple très connu, qui repose sur la méthode des 5M. Les 5M, c'est M pour moyen, M pour méthode, M pour milieu, un autre pour main d'oeuvre et le 5M pour matière. Et vous voyez que cette étape de 5M doit se faire pour les trois phases de l'analyse, aussi bien la phase pré-analytique que la phase analytique ou celle post-analytique. Quelques mots sur la méthode AMDEC, qui fait aussi partie des outils qu'on doit utiliser pour l'analyse de risque. Eh bien, l'AMDEEC, ça veut dire analyse des modes de défaillance de leurs effets et de leurs criticités. Je vous ai mis entre parenthèses, qu'on peut trouver avec le mot clé, AMDEC sur Google, des tas de documents qui s'y rapportent. Rapidement, pour expliquer ce que c'est que l'AMDEEC, c'est un outil qui va évaluer, qui va permettre d'aider à évaluer la criticité d'un risque, c'est-à-dire quantifier l'importance de ce risque. Ça ne dit pas que le risque est important ou plus important que d'autres, ça veut juste dire qu'on va pouvoir hiérarchiser les risques entre eux et s'intéresser aux risques les plus graves. Trois indicateurs sont utilisés, un pour la gravité, donc c'est la lettre G, un pour la fréquence d'apparition de la défaillance, un pour la détaillabilité, c'est la probabilité de non-détection de la défaillance. Et l'indice de criticité se calcule en multipliant G par F et par D. On va voir ensuite sur la diapose suivante la valeur de ces indicateurs. Le plus simple, c'est de prendre des indicateurs et de les classer de 1 à 3, et vous voyez que le score de la gravité peut être classé de la façon suivante. S'il n'y a aucune gravité du risque identifié, on mettra 1, et si la gravité est très importante, on mettra le chiffre 3. Pareil pour la fréquence, si ça apparaît très rarement, on mettra une valeur de 1 pour la fréquence, si c'est très fréquent, une fréquence supérieure à 3 fois par an, mais c'est fonction de votre activité de laboratoire, on mettra le score le plus élevé, qui est de 3. Et pareil, enfin, pour la détectabilité, en fonction de la facilité ou non de détecter le risque identifié dans le processus. Pour continuer, on va se servir de documents qui sont mis à l'exposition du COFRAC, et on va voir que dans le SH Form 43, qui est ce document qui est utilisé pour la validation de méthode, il y a un paragraphe complet qui est consacré à la maîtrise des risques, avec déjà des exemples qui sont donnés. Vous voyez par exemple la méthode 5M, ce qui concerne les gentillons, et bien les points critiques ont déjà été identifiés, notamment vous voyez l'identité du patient, la préparation, donc c'est toutes les étapes qui se suivent et qui se succèdent une à une dans le déroulement de l'analyse. Et vous voyez ensuite dans les colonnes de droite, quels sont les éléments qu'il faut maîtriser, quels sont ceux qui posent problème, et sur la dernière colonne de droite, c'est quelles sont les procédures que vous allez mettre dans votre système de gestion documentaire, et qui vont permettre de neutraliser ou de corriger ce risque, ou en tout cas de le contrôler. Voici la diapo suivante, donc on a vu tout à l'heure que c'était pour le matériel, les gentillons, maintenant on voit le milieu, le matériel pour l'équipement, et bien vous voyez pour les milieux, voilà quelques points critiques qui ont déjà été identifiés, mais ce sont des points critiques qui ont été donc identifiés par les gens qui ont rédigé ce dossier au niveau du COFRAC, mais il faut savoir qu'au niveau de votre laboratoire, il y a peut-être en fonction de votre configuration de laboratoire, plein d'autres éléments d'étape analytique ou pré-analytique que vous allez pouvoir identifier pour mettre en place des éléments et éviter la survenue du risque. Voilà, une dernière page sur le matériel, les réactifs, comment identifier les points critiques sur les réactifs, leurs conditions d'utilisation, la gestion des stocks, la reconstitution des réactifs, pareil pour la méthode, comment calculer une limite de méthode, en fait c'est le dossier de validation de méthode tout simplement, et puis surtout un point critique qui est assez important, c'est le dernier, c'est sur la main d'oeuvre, tout ce qui concerne la formation, l'habilitation des personnels et surtout le maintien des compétences. Nous allons voir maintenant une application pratique de cette analyse de risque avec l'exemple de l'examen cytobactériologique des urines qui se décompose en plusieurs étapes, une phase pré-analytique, une phase analytique, et une phase post-analytique. Nous allons revoir ces trois phases une par une et voir dans chacune de ces phases comment identifier les points critiques. Tout d'abord, le sous-processus pré-analytique qui va comporter plusieurs étapes, la partie prélèvement, la partie transport de l'échantillon, la partie réception et enregistrement, enfin le pré-traitement, l'alicotage et le stockage avant l'analyse. Voici sur la diapositive suivante quelques éléments d'identification des sources d'incertitude qui peuvent survenir. Vous voyez par exemple au niveau du patient, l'identité, l'état physiologique, le contenant, donc quel est le choix du contenant, est-ce que c'est un milieu boraté, un milieu pas boraté, quelle est la température de stockage, également le transport, est-ce que le transport se fait à température ambiante, est-ce qu'il se fait à une température réfrigérée. Donc tout ça sont des étapes que vous connaissez bien, qu'il suffit juste de suivre le trajet d'un échantillon avant l'arrivée au laboratoire pour savoir quelles sont les sources d'incertitude. Et on voit l'indice de criticité à droite, ce qui permet de dire que dans cette étape pré-analytique, c'est bien l'identité aux vigilances qui sera le point le plus critique et qu'il faudra porter une attention particulière sur ce point-là. Ça veut dire qu'il faudra bien sûr avoir une identité précise, non seulement du patient, qu'il n'y ait pas de confusion entre deux personnes, surtout si les noms sont proches, et puis surtout faire en sorte que la retranscription ou la saisie dans l'informatique soit une saisie qui soit identifiée complètement à l'identique. L'étape suivante concerne toujours, on est dans la pré-analytique, donc on a identifié, là on va saisir, enregistrer et stocker le prélèvement analyse. Vous voyez, il y a un certain nombre d'étapes aussi qui sont importantes et on voit que, encore une fois, l'étape la plus importante dans ce sous-processus pré-analytique, ça va être l'identification. Vous voyez, je vous le redis, comme l'identification, c'est vraiment la saisie d'identité qui doit être absolument maîtrisée. L'étape numéro 2 concerne la partie analytique. Alors la partie analytique, elle est souvent plus facile parce que c'est une étape où on a beaucoup de contrôle de qualité. Néanmoins, il va falloir appliquer la même méthode, la méthode des 5 M pour chacune de ces étapes et savoir quelles sont les sources d'incertitude, tant sur le plan de la main-d'oeuvre, de la matière, du matériel, de la méthode ou du milieu. Voici les étapes qui ont déjà été sectorisées par type de non-conformité. Vous voyez, par exemple, au niveau de la partie examen direct, cytologie, ensemencement, incubation, quels sont les points critiques que l'on peut avoir, que ce soit au niveau de la main-d'oeuvre, de la matière, du matériel. Et pour chacune de ces étapes, on va regarder quels sont les éléments qui peuvent varier dans l'analyse et qui pourraient induire un résultat final différent de celui qui est attendu. Et quand vous faites votre calcul d'indice de criticité, donc je rappelle, c'est la gravité, fréquence, détectabilité, on s'aperçoit qu'il y a toujours dans chacune de ces étapes un élément. Et ici, on va voir que c'est plutôt au niveau de la méthode et surtout de la... je rappelle qu'on est dans la partie analytique. Et bien, il y a un élément qui est plus critique que d'autres. Et ce qui permet, en ayant fait ce tableau de toutes les sources d'incertitude, pour chacune des étapes, au lieu d'avoir 25 étapes compliquées à maîtriser, et bien, on va simplement en identifier une ou deux pour chacune des phases, pré-ANA, ANA ou post-analytique. C'est plus simple de commencer ainsi parce que de toute façon, la qualité, on ne pourra pas tout faire à la fois. Un petit mot sur les réactifs de laboratoire. Donc, là aussi, en fait, il y a beaucoup de choses qui permettent de modifier le résultat final, notamment dans la production qui est souvent bien contrôlée par les fabricants de réactifs, mais néanmoins, il reste toute la phase de transport, et notamment dans certains pays à température élevée, le transport peut poser problème sur la qualité du réactif quand il arrive à terme. Et là, on va voir qu'il y a aussi également des étapes qui sont plus critiques que d'autres, et notamment lorsque certains fournisseurs sont obligés de faire des alertes, et ça impose à chaque laboratoire de mettre en place une structure de réactovigilance qui est assez simple à mettre en œuvre. Il suffit juste de s'abonner, ou en tout cas de donner son nom aux fournisseurs de réactifs qui, en général, font eux-mêmes des réactovigilances. Sinon, il y a quand même beaucoup d'institutions, notamment en France, notamment l'ANSM, l'Agence nationale de surveillance des médicaments, auxquelles il faut s'abonner et qui permet de faire des... qui transmet des alertes. Il suffit juste de les recevoir et de voir si elles concernent le réactif ou le lot de réactifs que l'on a reçu dans son laboratoire. Après la partie analytique, on passe à la phase post-analytique, c'est le dernier sous-processus qui concerne la validation technique, la validation biologique et la transmission des résultats. Là encore, il y a des étapes qui sont parfois critiques, c'est-à-dire que si elles ne sont pas bien contrôlées par le laboratoire, on peut avoir des résultats qui diffèrent de ce qu'on pense espérer. Alors voilà les différentes étapes que l'on voit dans cette dernière phase. Tout ce qui concerne la saisie des résultats, c'est-à-dire une saisie manuelle ou automatique. Et puis après, une fois que les résultats ont été saisis, il y a la partie validation technique par le technicien et la dernière étape qui est celle de la validation biologique. Et là, on voit que la partie la plus critique, ça va être, comme d'habitude, celle où l'homme intervient, où la nature humaine a le plus de risques de se tromper. Et c'est pour ça qu'on dit que chaque saisie manuelle de résultats doit être contrôlée. On ne parle pas de double saisie, mais on parle bien de double contrôle. Très facile de se tromper en tapant sur une touche. Donc, il faut vraiment mettre en place une structure ou une procédure qui permette de contrôler le travail qui a été fait initialement. Voilà, je terminerai donc cette présentation par les choses les plus importantes à retenir. D'abord, décrire minutieusement toutes les étapes d'une analyse. On a vu qu'il fallait se servir de l'outil Ishikawa, qui est la méthode des 5 M. Et donc, en faisant les 5 M et en suivant pas à pas le cheminement d'un échantillon dans un laboratoire, eh bien, on est pratiquement sûr de ne rien oublier. La deuxième étape, c'est identifier pour chaque risque comment on va le détecter et puis surtout comment on va le maîtriser. Ça, c'est la partie AMDEC, avec en affectant un indice de criticité. Et cet indice de criticité, il va permettre, comme je le disais précédemment, pour chacune des étapes d'identifier un ou deux risques qui sont les plus importants. Et c'est vraiment là-dessus que le laboratoire devra travailler au départ pour ensuite mettre en place ces actions d'amélioration, en sachant qu'une analyse de risque, de toute façon, n'est pas une analyse qui est figée et qui va évoluer année après année parce qu'il y a des risques qui vont disparaître, parce qu'ils auront été bien maîtrisés, et des risques qui vont réapparaître parce que ce sont des nouveaux risques. Enfin, pour terminer, une fois qu'on a identifié chaque risque ou les quelques risques les plus importants, en général, c'est souvent la loi de Pareto, les 20 % de risque qui donnent 80 % des incidents, eh bien, on va mettre en place un plan d'action. Voilà, ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait partie du système qualité, de la vie d'un système qualité, mettre un plan d'action qui sera revu régulièrement lors des revues de direction. La revue de direction ayant pour but de faire le point année après année sur les analyses de risque et la gestion du risque. Voilà, je pense que vous avez tous les éléments, donc je rappelle surtout, voilà, bien mettre en place le diagramme, les étapes d'Ishikawa avec les 5 M, l'indice de criticité avec la méthodologie AMDEC et puis, bien sûr, une fois qu'on a tout identifié, mettre en place son plan d'action. Je vous remercie.